Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Je filme cette vidéo en last minute, puisque vous la voyez donc ce dimanche, et que je la filme vendredi. Parce que j'avais pas réalisé que les Vlogmas démarraient après dimanche, enfin je sais pas, j'avais cru que le 1er décembre tombait avant. Bref, en parlant des Vlogmas, les vidéos, donc les vlogs quotidiens, démarrent le 1er décembre sur ma chaîne. Et cette année j'ai décidé d'en proposer, j'ai toujours pas décidé si j'en faisais 24 ou 25, je crois que les calendriers de l'avance terminent le 24, donc bon, à définir mes 24 ou 25. J'ai commencé à filmer un petit peu en avance, parce que comme vous le savez, j'aime pas trop inclure ma vie privée dans ces vlogs, donc je filme pas, ou je vais peut-être le faire, mais vraiment exceptionnellement le mercredi et le week-end, pour que je puisse profiter de ma famille. Donc j'ai commencé à filmer en novembre, mais vous avez au moins la garantie d'avoir des vlogs pendant quasiment tout mois de décembre. Et à ce sujet, je ne l'ai jamais jamais dit avant, parce que ça m'agace les gens qui le répètent à longueur de temps, mais je me permets de le faire dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, soit pour recevoir des notifications si vous souhaitez en recevoir lorsque mes vidéos sortent, ou au moins pour que j'apparaisse dans votre fil d'actualité, dans votre fil d'abonnement, pour que vous puissiez voir les vidéos jour après jour. Donc voilà, je vous invite à le faire pour cette période-là, parce que du coup il y aura une vidéo tous les jours, donc si vous ne souhaitez pas les manquer, et bien je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, une petite session de produits terminés, comme ça je remets le panier à zéro, parce que pendant un mois, il n'y aura que des vlogs sur la chaîne. Comme d'habitude, je trie tout ça par catégorie corps, cheveux, visage, etc. Et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par les soins visage. J'ai terminé la Vital Foaming Cleanser de la marque Nuori. C'est un nettoyant visage sous forme de mousse avec une action enzymatique, donc c'est un petit peu plus qu'un nettoyant classique. Ce n'est pas pour autant un gommage, un exfoliant, mais c'est vraiment un entre-deux. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui a une odeur hyper agressive, ça sent un peu les bonbons crémas, là, aux fruits un peu acidulés, c'est hyper agréable. Et c'est bien si justement vous souhaitez un nettoyant qui soit un peu plus qu'un nettoyant, mais que vous avez quand même une peau un peu sensible. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser de deux façons, soit vraiment comme nettoyant, donc vous l'appliquez, vous rincez, et vous pouvez également le laisser poser, alors pas 20 minutes, mais une ou deux minutes sur le visage, et il va avoir une action enzymatique encore un peu plus poussée. Bref, c'est un très très bon produit que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas le racheter parce que dans mes tiroirs, j'ai le pchit magique de chez Garantia, qui est un produit qui n'est pas similaire en composition, mais qui sur moi en tout cas est similaire en termes d'efficacité. Donc je vais enchaîner avec celui-ci, le pchit magique, je le connais depuis... Il y a un truc qui a coulé, d'habitude. Je le connais depuis des années, c'est un produit qui a fait ses preuves et que j'aime énormément. C'est d'ailleurs l'un des best-sellers de la marque. On continue avec l'eau micellaire de chez Mixa, visage et yeux. Donc c'est la gamme Mixa Bio, je l'avais reçue dans le cadre d'une collaboration avec Mixa il y a un peu plus d'un an maintenant. Je me demande si ce n'était pas pendant l'été 2021. Bref, si j'ai mis autant de temps à la finir, c'est parce que l'eau micellaire, moi ce n'est pas du tout quelque chose que j'utilise au quotidien, mais parfois, si je n'ai pas envie de mettre mon visage sous l'eau, pour plein d'autres raisons, je me tourne vers une eau micellaire. Celle-ci est vraiment excellente. Voilà, si j'ai mis du temps à la finir, c'est juste parce que ce n'est pas dans mes habitudes de soins, mais c'est un très très bon produit. Oui, elle est donc certifiée bio, ça ne coûte pas cher, ça se trouve en grande distribution. Elle est très douce, elle n'irrite pas, elle nettoie bien, rien à dire. Très très bon produit. Et j'ai enchaîné avec une eau micellaire de chez Aderma, que à nouveau je vais mettre du temps à finir parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. L'eau de beauté de Caudalie, un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années, qui peut être utilisé de plein de façons différentes, typiquement pour rincer une eau micellaire, pour fixer le maquillage, pour rafraîchir le teint. Moi c'était surtout comme fixateur de maquillage que j'utilisais. C'est un produit qui a une odeur très particulière. C'est une odeur botanique, mais très vivifiante, très puissante, un peu huile essentielle, etc. Je ne conseille pas forcément sur une peau très sensible, parce que justement il y a beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur. Moi comme fixateur de maquillage, ça se passe très bien. Et puis son odeur, je l'aime beaucoup, parce que ça fait longtemps que je l'utilise. Mais voilà, soyez prudents, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde. Successeur, deux produits, parce que j'ai la brume, Lotus, quelque chose de chez Paille, en guise de, voilà, pour nettoyer une eau micellaire, etc. Un peu en termes d'eau florale. Et j'ai le Fix Plus de chez MAC pour fixer mon maquillage. Donc voilà, j'ai remplacé ce produit par deux autres produits. Ensuite, j'ai terminé le sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve, le Hyaluronique Serum 200. Alors, les sérums à l'acide hyaluronique, il en existe plein, de plein de sortes différentes, avec des acides hyaluroniques de poids moléculaires différents, avec donc des tolérances et puis des efficacités différentes selon les personnes. Celui-ci, je l'apprécie pas trop. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser parce que la texture est chouette, ça pénètre vite, etc. Mais c'est vraiment pas le produit qui a la meilleure efficacité sur moi. Et je sais qu'il y a des gens qui en sont ravis. Donc vraiment, ça, c'est hyper, hyper personnel. Je l'ai fini parce que j'ai rien à lui reprocher, mais j'ai vraiment testé des sérums du même type, beaucoup, beaucoup plus efficaces sur moi. Son successeur, notamment, actuellement, c'est le sérum à l'acide hyaluronique qui s'appelle... Je vais jamais réussir à retrouver le nom. C'est la toute dernière gamme bio qui a été sortie par Aderma, qui pour le coup me plaît énormément. Et je vous en parlerai, du coup, de ce sérum Aderma dans ma prochaine vidéo favori parce qu'il m'a complètement conquise. Celui-ci, ça n'est pas un mauvais produit à nouveau, mais c'est juste que ce n'est pas le plus efficace sur ma peau. Ensuite, j'ai terminé deux produits de la même gamme, la gamme à la vitamine C, la gamme Eclat de chez Oléen Rixen. Le sérum Banana Bright avec 15% de vitamine C, 5% de PHA et de l'acide hyaluronique. Je n'ai pas adoré la texture. Je ne sais pas, il me manquait quelque chose en termes de texture. Après, en termes d'efficacité, c'est un sérum qui est vraiment excellent. Puis les ingrédients de base sont très, très bons. Mais côté texture, j'ai eu un petit frein. Et puis, pareil pour la crème que j'ai du mal à utiliser parce que pas compatible avec mon maquillage. Elle faisait pelucher mon maquillage, etc. Donc, c'était bien le soir. Mais du coup, moi, la vitamine C, j'aurais préféré la porter en journée. Bon, bref, rien de grave. Mais ce n'est pas une gamme à la vitamine C qui m'a complètement conquise. Alors que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la marque Oléen Rixen. Dans cette gamme, il y a aussi le contour des yeux qui est l'un des best-sellers. Je crois qu'il s'en vend un toutes les 30 secondes dans le monde. Qui, pour le coup, est vraiment, vraiment excellent. Je trouve que la texture est beaucoup plus adaptée. Ça s'applique beaucoup plus facilement. Ces deux autres produits de la gamme ont un tout petit peu moins conquise. Ensuite, j'ai terminé le démaquillant yeux, peptide de poids et huile de ricin de la marque Typologie. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Un très, très bon démaquillant pour les yeux qui fonctionne bien sur le maquillage waterproof. La composition est parfaite. Ça ne coûte pas très cher. C'est un flacon de 100 ml. Ça demande quand même de passer une commande sur un site internet. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Je vais rester avec le mixac que je trouve presque un tout petit peu plus efficace et qui est facilement trouvable parce que moi, je l'achète pendant que je fais mes courses. Mais si vous aimez la marque Typologie, que vous voulez un démaquillant avec une très, très bonne composition, vous ne serez pas déçus de celui-ci. Il est vraiment excellent. Ensuite, j'ai terminé deux gels nettoyants pour le visage. Le gel moussant peau normale à grasse de la marque CeraVe. CeraVe, c'est une très, très belle découverte pour moi. Ce sont des soins dermatologiques pas chers, faciles à trouver et d'une grande, grande efficacité. Vraiment, c'est une marque qui n'a rien à envier aux plus grandes. Ce gel moussant, je l'avais testé en version peau normale à sèche. J'avais préféré sans surprise. Et la version peau normale à grasse, c'est plus un gel à queue qui mousse énormément. A tel point que, moi, quand je me mets sur le visage, si je souffle par le nez, j'ai des bulles qui sortent de mon nez. Vous voyez le truc ? Donc, je préfère la version peau normale à sèche, mais il, lui, est très adapté pour des peaux normales à grasse. Donc, il n'y a rien à dire. C'est vraiment juste une question de goût. C'est sans parfum. Ça nettoie très bien la peau de façon douce. Vraiment, ce produit est vraiment, vraiment génial. Donc, je ne sais pas s'il me reste un flacon, mais je rachèterai la version peau normale à sèche sans hésitation. Et j'ai terminé un autre nettoyant un peu plus qu'un nettoyant, comme celui de chez Newory. Le nettoyant lissant pour la peau de la marque Elemis. Pareil, un nettoyant qui nettoie un peu plus qu'un nettoyant classique, avec une petite notion un peu exfoliante, tout en restant quand même doux. C'est un produit qui est très réputé dans la marque. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. À nouveau, si vous le laissez poser un peu plus longtemps sur la peau, il y a cette action enzymatique qui est un peu plus poussée. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. En successeur, je suis passée sur une mousse nettoyante au My Cream que j'ai mis dans ma douche. Et le gel nettoyant EverCalm de chez Rennes, que je connais depuis des années et que j'aime toujours autant dans ma petite armoire à pharmacie pour tous les jours. J'ai fini, enfin on a fini, Quentin et moi, le stick lèvres ultra nourrissant 8% de carité de la marque Compagnie de Provence. Voilà, il est tellement ras du plastique qu'on se fait mal quand on l'applique, donc clairement il est fini. Un très très bon stick qui coûte pas cher, riche en beurre de carité, donc très très nourrissant. C'est un produit qui est complètement unisexe, même si j'aime pas, j'enrais les produits, mais c'est vraiment un baume, il est pas brillant, pas glossy, c'est vraiment mat. Très très bon stick pour les lèvres, si vous le croisez, vous pouvez foncer. Successeur, comment n'en citer qu'un, il y en a tellement d'ouverts dans les sacs à main, les poches, les manteaux, etc. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante Oillette et pâquerette de la marque Oden, un très 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 bon produit. Extrêmement économique, la pompe est assez courte et en fait avec une voire deux pompes, vraiment si vous voulez un truc hyper enveloppant, vous retirez tout votre maquillage. Donc malgré le fait que ça soit un flacon de 100ml, il est vraiment très économique. J'ai eu un coup de cœur pour la marque Oden, tous les produits que j'ai testés m'ont énormément plu. Et cette huile a fait partie de mes tests. Plante 100% française, c'est fabriqué en France, il y a toute une notion en plus de recyclage de flacons que vous pouvez renvoyer. C'est une très très belle marque et je suis ravie d'avoir travaillé avec eux, je ne sais même plus quand est-ce que c'était, courant août ou septembre. J'ai vraiment beaucoup aimé les produits que j'ai testés de cette marque. Successeur en ce moment, l'huile démaquillante de chez Paille, que j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir les soins visage, l'huile skin therapy de la marque Herborian. J'ai travaillé avec la marque pour ce lancement. Cette huile, elle est incroyable. Tellement, tellement efficace sur plein d'aspects. Je vous le redis, mais si vraiment vous avez du mal à vous tenir à une routine avec un sérum, une crème, un contour des yeux, je comprends que ça puisse être un peu pénible d'empiler les couches. Puis ça coûte très très cher surtout. Bah franchement, vous pouvez foncer pour un produit comme ça parce que c'est un vrai multi-usage. Ça nourrit, ça hydrate, ça rééquilibre, ça traite, ça corrige. C'est un produit qui est excellent. C'est une huile qui est bifasée. Donc, il faut bien la secouer avant emploi. Et ça s'applique le soir. Vous pouvez la mettre la journée, mais vu la texture, je pense que c'est vraiment vraiment plus adapté pour la nuit. Et ce que je rachète, bah écoutez, j'ai un flacon d'avance que j'ai rentamé tout de suite, dès que j'ai terminé celle-ci. Donc, avec plaisir, je remplis pour un nouveau flacon. Un gros, cette fois-ci. Oui, d'ailleurs, le produit existe dans deux versions. Ça, ça fait 10 ml, je crois. Oui, 10 ml. Et le gros flacon doit faire 30. Donc, vous pouvez vraiment foncer pour cette petite version. Parce que le flacon de 10 ml m'a duré des semaines entières. Et moi, je suis assez généreuse sur les quantités que j'utilise. Donc, si vous voulez tester sans trop de risques, vous pouvez foncer. Prodéterminé côté maquillage. La base pour les cils de la marque Essence. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai acheté cette base de cette marque-là. Je l'ai vue sur Amazon. Je me suis dit, bon, bah tiens, je vais essayer. Je ne l'ai pas adorée. Je préfère nettement la base, comment elle s'appelle ? L'Hash Paradise de chez L'Oréal, qui est d'ailleurs celle que j'ai rachetée. Celle-ci n'est pas mauvaise, mais la L'Oréal a un côté un peu plus gainant. Ça vient donc fortifier les cils, préparer les cils et leur redonner un peu de vigueur. Surtout quand, comme moi, vous portez du mascara quasiment tous les jours. Et en plus de ça, du mascara waterproof. Donc, c'est un peu tenace à enlever, etc. Donc, une base comme ça, ce n'est pas de refus. Elle est correcte, mais je préfère celle de chez L'Oréal. Ensuite, j'ai terminé la poudre Hyaluronic Tinted Hydra Powder de chez By Terry. Cette poudre, je la connais depuis très longtemps, surtout dans sa version, enfin essentiellement dans sa version translucide. Et puis, cet été, j'ai eu envie d'opter pour la version teintée. Donc, j'avais prise dans la teinte 200 Natural. Je ne l'ai pas trouvée aussi bien que la version translucide. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il y a juste du pigment qui a été rajouté. En tout cas, je l'imagine. Mais le fait qu'elle soit teintée, si vous avez une partie de votre visage où vous avez appliqué un peu plus de correcteur, ça va venir faire un peu un abat de pigment alors qu'une poudre translucide s'appliquera de façon plus uniforme. Donc, je ne rachèterai pas la version teintée. En revanche, la version transparente, je pense que je la rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, celle-ci, je l'ai finie. Alors, pas par dépit parce qu'elle était quand même très très bien. Mais je rachèterai la version transparente. Et là, je me suis tournée vers la poudre... Je ne sais plus de son nom, la poudre translucide de chez Laura Mercier. Je vous l'ai présentée dans une vidéo haul que je vous mets sur l'écran. Je m'en sers depuis 4 ou 5 jours et elle est vraiment très très belle cette poudre, comme dans mes souvenirs. Ensuite, les produits terminés côté cheveux. Le shampoing doux à la Mamelis et protéines de bled chez Florence Nature. Ce shampoing, ça fait des années que je vous en parle. Il est fabuleux. Il ne coûte pas cher. La composition est parfaite. C'est juste un shampoing doux qui fait tout ce qu'on lui demande. Il lave, il se rince bien, il n'irrite pas. Il mousse bien. Il a une composition parfaite. Super, super shampoing. J'en avais acheté au moins 8 flacons pendant une vente privée. Je ne sais plus si c'était sur beauté privée ou un truc comme ça. Il doit m'en rester encore 3 ou 4. C'est un shampoing que j'adore qui fonctionne d'ailleurs sur toute la famille. Ensuite, j'ai terminé le premier shampoing qui m'a plus ou moins réconciliée avec les shampoings solides. Le shampoing solide équilibre et douceur de la marque L'Occitane en Provence. Moi, le principe des shampoings solides, ça m'attire vachement. Je trouve que c'est pratique, c'est économique. C'est meilleur pour la planète parce qu'il y a juste un emballage en carton autour. Mais je n'ai pas été convaincue de tout ce que j'ai testé jusqu'à présent. Celui-ci n'était pas parfait, mais c'est le premier qui m'a fait aimer à nouveau le shampoing solide. Peut-être un peu difficile à faire mousser pour le premier shampoing, mais pour le deuxième, ça se passait bien. Il laissait les cheveux légers, les racines très légères, très aériennes. Ça donnait un peu de volume. Top ! Et puis hyper économique. Ça fait 60 grammes. Je l'ai utilisé pendant des semaines entières. Successeur, j'ai gardé la petite boîte comme ça, ça sera pour vous présenter quand il sera fini aussi le shampoing solide purifiant de chez Respire. J'en ai entendu beaucoup de bien, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Il est encore un niveau au-dessus du L'Occitane. Alors pareil, les goûts, les couleurs, mais lui il mousse mieux, il se répartit mieux. Il a ce côté purifiant que je trouve plus présent que dans la version du L'Occitane. Je vous en reparlerai dans mes favoris parce que vraiment, génial. Et je comprends pourquoi j'en ai entendu autant de bien. Ensuite, j'ai fini le shampoing sec de chez Energy Free. Rien à dire, super shampoing sec. Alors, il reste encore du produit, mais il ne doit plus y avoir assez de gaz, donc je n'arrive plus à le faire sortir. Il a une odeur délicieuse, fleurs d'oranger et mon oeil. Très très bon shampoing sec. Je me suis tournée vers celui de chez Kerastase que vous avez présenté dans la fameuse vidéo haul, qui est encore meilleur, mais par contre ça c'est un quart du prix du Kerastase. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Le Energy Free est objectivement très très bien. Produit terminé côté corps. J'ai terminé le soin toilette intime fraîcheur de la marque Roger Cavallès. J'avais travaillé avec la marque il y a très longtemps, mais un gel intime, ça ne se consomme pas très très vite. Ravie de ce produit à tel point que je l'ai racheté moi-même de mon côté. Rien à dire. Très très beau produit, successeur lui-même. J'ai terminé un très très beau produit qui ne doit pas être donné. Le gommage pour le corps amethyst de la marque Herbivore. J'allais dire Herborian, de la marque Herbivore. C'est une marque qui se trouve sur l'e-shop et les boutiques physiques Oh My Cream. Alors on ne va pas du tout voir la couleur. C'était, si on voit un petit peu sur les bords ici, amethyst comme son nom l'indique. C'était un gommage un peu mauve, violacé, une texture tellement tellement agréable. Donc une sorte de sucre assez grossièrement concassé parce que c'est un gommage pour le corps. Donc c'est assez abrasif, mais dans une texture huileuse assez compacte. Donc ça faisait une sorte de sable un peu épais. C'était tellement tellement agréable à utiliser. Franchement je l'ai fini la mort dans l'âme. C'est un super super beau produit. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, franchement foncez. Enfin toute la gamme Herbivore de toute façon. En plus ces packagings sont sobres mais chics, juste comme on aime. Enfin un gros coup de cœur pour ce produit. Je l'ai économisé parce que si je m'étais écoutée, je m'en serais servie à chaque douche. Ce qui n'est quand même pas l'idée d'un produit que de ce type là. Mais je l'ai vraiment vraiment adoré. Donc vous pouvez foncer. Successeur, le gommage Corbe de la marque éponyme Oh My Cream. Qui n'est pas aussi bien que celui-ci, mais qui est vraiment très chouette aussi. J'ai terminé un savon liquide Marseille de la marque Compagnie de Provence. J'aime beaucoup ces savons pour se laver les mains. En plus d'avoir des flacons vraiment ravissants. Ça c'était une édition limitée, je crois bien, qui s'appelle Algue Velour. C'est une odeur un peu aquatique, très 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 agréable. Il n'est pas impossible que je garde le flacon et que je mette autre chose à l'intérieur. Enfin je ne sais pas, quoique je crois que j'ai encore des flacons d'avance. Ce sont de très très bons savons de Marseille. C'est tout fabriqué en France. C'est hyper sérieux comme marque. Ça aussi pour des cadeaux, ça peut être joli. Vous pouvez offrir ça avec une petite crème pour les mains à côté. J'aime beaucoup beaucoup cette marque. Donc je rachèterai avec plaisir. Et enfin pour le corps, j'ai fini le Roll-On Spirial, le déodorant antitranspirant de la marque SVR. Je vous en avais parlé. Je ne sais plus trop quand. Mais cet été j'ai fait entre guillemets une rechute. Je me suis tournée à nouveau vers des déodorants conventionnels. parce qu'il a fait tellement chaud que je devenais intolérante à toute forme de transpiration. Donc je suis repartie sur des déodorants classiques. Celui-ci est fabuleux. Je vous conseille celui-là avec le bouchon blanc et surtout pas le même avec le bouchon vert qui ne fonctionne pas du tout sur moi. Vraiment une catastrophe. Je l'ai acheté par erreur et je l'ai jeté. Je ne pouvais rien en faire. Vraiment, je me demande même si je ne transpirais pas moins sans aucun produit qu'avec celui-ci. Donc le bouchon blanc, oui. Le bouchon vert, c'est non. Alors voilà un autre que j'ai oublié de vous montrer. Le déodorant La Rosée. Typiquement un déodorant naturel. Celui-ci est vraiment très très bien. Je le rachèterai sans hésitation. Et en ce moment, je suis sur les déodorants rechargeables de chez Wild. Je vous en ai beaucoup parlé. En ce moment, j'ai celui à la noix de coco. Est-ce que... On le sent encore un tout petit peu. Là, ça ne fait pas très longtemps que je me suis habillée. Donc on le sent encore un peu. C'est une odeur de noix de coco assez agréable. Mais j'aime beaucoup ces déodorants rechargeables. Il n'est pas impossible que je me tourne à nouveau vers des déodorants conventionnels en été. Parce que vraiment, quand il fait chaud, c'est... Vraiment, je ne tolère absolument aucune odeur, aucune goutte de transpiration ou autre. Mais le reste de l'année, là, automne-hiver, je vais repartir sur des déodorants naturels. Et ensuite, hors catégorie, le dentifrice rechargeable de la marque Elgidium. Vous savez que pour le dentifrice ici, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on est avec les dentifrices de la marque What Matters, qui est une marque qui se vend en ligne exclusivement, je crois. Donc on a le dentifrice pour adultes, au fluor, et le dentifrice pour enfants, pour Inès, au fluor aussi. Ce sont les bonnes compositions avec les bonnes doses de fluor. Enfin, je m'étais pas mal renseignée sur le sujet. Et en fait, j'étais un peu... Enfin, j'ai pas hyper bien géré mes commandes et on allait manquer de dentifrice pour Quentin et moi. Et en pharmacie, j'ai découvert que Elgidium faisait donc du dentifrice rechargeable. Donc, super nouvelle. Je ne sais même pas à quoi ressemble le contenant de base, mais il doit y avoir un peu le même système de flacon pompe. Donc ça, c'est au bicarbonate de sodium. C'est certifié bio, fabriqué en France, pour des dents naturellement blanches. Si je suis vraiment pointilleuse, je dirais que vraiment je préfère le What Matters pour une question de goût, de texture. Mais objectivement, le Elgidium est très très bien aussi. Il se trouve qu'il faut que je continue à passer commande sur What Matters pour celui d'Inès, donc on va rester chez eux. Mais celui-ci de chez Elgidium est bien et je crois que c'est l'une des rares marques en pharmacie, parapharmacie, qui propose un système de dentifrice rechargeable. Donc, j'applaudis dès demain. Ça a le mérite d'exister et pendant beaucoup beaucoup d'années, je me suis servie de dentifrice de chez Elgidium. C'est une marque sérieuse que j'apprécie beaucoup. Donc on va rester chez What Matters, mais le Elgidium était objectivement très très bien. Et ensuite, deux compléments alimentaires, le Microbiote et Pau de la marque Atelier Nubio, qui est vraiment l'un de mes préférés. Il doit être dans mon top 3. Un complément qui va venir rééquilibrer la flore intestinale et donc toutes les répercussions que ça peut avoir sur la peau. Il y a notamment des ferments lactiques à l'intérieur et on retrouve vraiment un confort intestinal qui est indéniable. Et des effets sur la peau. C'est vrai, quand vous avez un peu la peau qui part en vrille, souvent il y a une cause qui est plus profonde et qui peut justement démarrer d'un microbiote un peu déséquilibré. C'est un complément que je réutiliserai avec grand plaisir. Et ensuite, j'ai fini. Donc c'était une dose d'essai du complexe PONET de la marque DELAB. DELAB, c'est une marque de compléments alimentaires françaises que je connais depuis très longtemps. Bien avant Atelier Nubio d'ailleurs. J'avais utilisé beaucoup de produits de chez eux. Ça, c'était un programme de 10 jours. Donc c'était 2 gélules par jour. Il y en avait donc 20 dans ce flacon. J'avais reçu ça dans une commande Sephora. Donc c'était très cool. Alors je ne sais pas si c'est le hasard. Mais j'ai vraiment eu une très belle peau après avoir utilisé ce complément. Alors que la cure ne durait que 10 jours. Donc je ne pense pas qu'elle soit complètement innocente dans tout ça. Et à la fois, quand je l'ai testé, je me suis dit. Ouais, 10 jours, ce n'est pas assez pour avoir des résultats. Donc pour le moment, ma peau se porte encore très bien. Alors que j'ai fini la cure, il y a bien... Ouais, ça doit bien faire 15 jours, même un peu plus que j'ai terminé. Donc il n'est pas impossible que je passe commande pour retester des produits de cette marque. Parce que vraiment, j'avais beaucoup apprécié. Au niveau des ingrédients actifs, c'est hortie piquante, bardane et zinc. Qui sont quand même des ingrédients qu'on retrouve beaucoup dans ce type de complément alimentaire. Voilà pour mes produits terminés. Donc trop contente que les Vlogmas démarrent le 1er décembre. J'espère que ça vous plaît autant que moi. Ça demande beaucoup de travail, de filmer tous les jours ou presque, le montage, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous embrasse et je vous donne rendez-vous le 1er décembre. A bientôt !